Bon, on va chercher une extension complète. Et comme ils galèrent les gars, c'est une m****. Ils ont mal à se tracquer aux m****. Mais oui ! Aujourd'hui on est avec MA2S. Ça, ça va être une vidéo incroyable. Attention au micro-salle. Il n'a pas encore tout compris. C'était question des DJ, tu oublies déjà. Je crois qu'on est avec MA2S, DJ MA2S. Tu peux le dire ça. Grand DJ du Java qui s'est reconverti dans le culturisme. Dans le bodybuilding. Donc... Ça commence là ? Ouais, là ça tourne. Ah, ça tourne déjà là. Ok, d'accord. Fais-moi le malin. Ok, non, c'est bon. Mais oui ! Bon ben voilà, on est à Marbella, dans un cadre, une salle qui est particulièrement motivante. Ça change de non-stop gym et let's go. J'y suis pas, j'y suis pas, donc... Vous pouvez voir le bronzen. Puntacana. Ça fait combien de temps maintenant ? 15 ans ? Le sport ? Que je fais du sport, non. J'ai commencé à me remettre en selle. 2013. Neuf ans, hein ? C'est ça ? Neuf ans, je suis sorti, je travaillais la nuit avant. J'étais DJ. MA2S, le DJ. C'était quoi le blase du DJ ? C'était MA2S. MA2S, ça a pas bougé. Ça, et après, j'ai arrêté la nuit. J'ai voulu me remettre en forme, vite fait. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à voir les résultats. Je suis tombé dans une période où le workout, tout ce qui était fonctionnal, est arrivé en Suisse. Tout ce qui était battle-rop et tout ça. J'ai commencé à faire une ou deux pubs sur Facebook. J'ai posté, une ou deux personnes sont venues. Après, ça partait à 5, 10, 15. Et voilà, je suis commencé comme ça. J'ai vu qu'il y avait un réel potentiel de gens qui voulaient se remettre en forme. Mais voilà, j'en ai profité comme ça. J'ai fait des circuits training. Puis des circuits training, je suis passé sur le private. Et voilà, comme ça, je suis devenu trainer au fil en aiguille. Maintenant, je suis en formation de nutritionniste. Et je vais bientôt ouvrir mon cabinet de nutrition. Voilà. Magnifique. Pour la petite histoire de remise en forme de MA2S. Mais oui ! À l'époque, c'était vraiment... Je pense, quand t'as commencé le bodybuilding, c'était vraiment plus... Y'avait pas encore tout ce qui est workout, crossfit, tous ces trucs ? C'est différent. Alors, c'est deux choses. Tout ce qui est fonctionnal, workout et tout ça, ça venait vraiment d'arriver en Suisse, on va dire. Et après, tout ce qui était bodybuilding, c'était déjà là. Après, moi, j'ai commencé vraiment par le workout. Parce que j'avais pas les notions du bodybuilding encore. Et voilà. Et après, maintenant, je suis passé vraiment de l'autre côté, plus body. Et une question que je me pose, c'était quand... Quand tu voyais les physiques des mecs bodybuildés, que ce soit les Schwarzenegger ou tous ces mecs-là de l'époque, tu te disais quand t'as commencé le sport, tranquille, je veux pas ressembler à ça, je veux juste un corps, normal, ou directement, t'avais déjà ces objectifs de... Direct. Direct. C'est des physiques qui demandent énormément de contraintes, c'est des physiques qui demandent énormément d'investissement, d'argent, parce que ça coûte très cher, ce sport. Il y a tout ce qui est produit. Il faut pas rêver, pour arriver à des physiques comme ça, automatiquement, au bout d'un moment, on va plus progresser, il faut passer au stade sûr. Dans les compètes que tout le monde voit, tous les mecs-là, il n'y a pas un mec. T'es obligé, en fait, pour arriver dans... C'est obligé. Tous les physiques que tu vois au-dessus de 100 kg, il faut te poser la question. Bambard, c'est comme ça, et voilà. Et après, il faut le faire à tes... C'est comme ça. C'est parti de cette activité. Au bout d'un moment, pour avoir cette masse musculaire, il faut pas rêver, il faut des aides. Ça veut pas dire aussi que tu prends ça, automatiquement, tu vas réussir. Il y a tout vraiment le côté qu'il faut vraiment bien manger, il faut dormir, il faut s'entraîner dur. C'est pas le truc, tu fais ça, et tu vas avoir les résultats automatiques. Ouais, dans tous les cas, on parle de plusieurs années minimum. Après, tu peux bien bouger, tu peux bien bouger assez rapidement, clairement, mais après, si tu veux vraiment une qualité musculaire, il faut plusieurs années. Ça vient pas comme ça. Faut pas rêver. Tout ce que vous voyez sur Insta, ces choses-là, c'est physique, comme ça, la photo. Ah ouais, je veux être comme ça. Vous voyez la photo, mais vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Les gars qui ont fait ça, qui ont des physiques comme ça, ils ont dû fournir un travail monstrueux. Ils voient la photo, mais ils se posent pas la question. Voilà, le mec, il a dû faire ça. Il sort pas avec ses gars, avec ses potes. Il a la diète toute l'année. Il a énormément de contraintes. Il doit tout peser. C'est des trucs qu'il faut le savoir. Ils se rendent pas compte que c'est pas que ça, que les produits. Mais oui ! Je te propose une session d'eau aujourd'hui. On va y aller. On va essayer de donner d'autres astuces aux collègues. C'est lui qui a choisi le muscle. Parce que vu qu'il était plus balèze sur le dos... J'ai proposé le dos ici. Petite série de traction. Il veut déjà me mettre à l'amando traction. 110 kg qui fait jamais de traction. Il va commencer déjà avec le plus chaud. Il faut que tu prennes un peu moins large déjà. Première astuce, il faut qu'il prenne moins large. T'es pas obligé de passer automatiquement ta tête au-dessus. Ok, là ? Voilà, exactement. Par contre, viens en extension complète jusqu'en bas. Et là tu viens chercher stop. Ok, tu fais le stop. Tu veux me mettre à l'amande alors ? Donc c'est bien, le truc c'est que tout le monde croit que plus tu prends large, et plus tu vas avoir un dos en V. Ok, c'est complètement fou. Les attaches, elles sont où elles sont, ça sert à rien de prendre. Comme un fou, le plus large possible. Vous allez perdre de la puissance, et c'est pas bon. Ok, bon moi je vais essayer d'en faire trois ou quatre. C'est pas gagné l'histoire. C'est pas certain. Déjà tu peux me donner un petit escabeau. Allez, un. Deux. Trois. Quatre. Il est là. Cinq. Il est là. Six. Ah ouais ! C'est limite. Vas-y, bien bien. Ça c'est vraiment le rapport poids-puissance. Vu que je suis une merde, c'est comme ça. Je suis pas bon à cet exercice parce que je le fais jamais aussi. Ça va, je parle bien ou pas ? Dis la vérité. J'ai fait ça toute ma vie. T'as vu ou pas ? Tac, 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 boum, bam, boum, tac, tac. Mais oui. C'est moi qui m'ai dû faire le programme parce que vu qu'il a des programmes de merde. On va commencer avec ça. Cette prise, elle est vraiment très très bien. Pour vraiment isoler le muscle, il faut vraiment faire du strict. Donc les gens, ils se balancent, les tours à mort. Ils font des idées, ils se tendent dans tout le sens. C'est pas bon. Du strict, ça veut dire dos droit et vraiment aller chercher la contraction. Je mets pas trop lourd pour vous montrer bien l'exercice. Donc là, ici, le strict, ça veut dire ça. Sous la poulie, avec les coudes, ça veut dire ça. Tac. Une seconde en contraction. En extension complète. Voilà, ça, le mouvement. On est bon. Si vous voulez vraiment mettre un peu plus de difficultés, vous faites le stop en bas. C'est ça avec les coudes. Vers l'extérieur. Clac. Dos droit. Recule un peu ton fessier. Pour que son dos soit complètement droit. Hop. Tu tires. Boum. Le stop. Ok. Il retient, il accompagne. Bras tendu. On y va. Boum. Stop. Il expire. Extension. Inspire. Boum. Là. Ok. Ça, c'est le mouvement juste. Dos droit. Complet. Cliquez, cliquez, cliquez. Quand t'as commencé de tes souvenirs, qu'est-ce qui était le plus dur dans la découverte ? C'est quoi ? C'était de faire le mouvement juste ? C'était de bien manger ? C'était d'y aller alors que t'avais pas envie d'y aller ? C'était quoi au début les premiers challenges quand t'as démarré ça ? Rien. Je suis balèze d'origine donc euh... Après moi j'étais motivé depuis le début. Même pour la tête ? Je voulais vraiment... Repas direct ? Complet. Direct. Direct parce que je sortais vraiment d'une période où j'avais déjà fait de la merde. Donc je voulais vraiment me remettre en forme et j'ai fait le truc direct. C'est sûr que j'avais pas les mêmes notions que maintenant. Petit à petit j'ai appris sur le tas. Puis maintenant je fais mon école de nutrition. Avant avec la prise on a vraiment travaillé cette partie-là. Maintenant avec cette prise-là, vraiment l'intérieur et les insertions, du dos. Tire, recule un tout petit peu. Voilà. Pour vraiment que tu sois droit. Ton dos ne bouge pas. Voilà. Hop. Tu tires, tu tires, tu tires. Devant. Là. Ok ? Bien. Hop. Et là. Ok ? Cette partie-là. Et là. Va chercher toujours une expansion complète. Boom. Stop. Super. Bon. Va chercher la contraction. Squeeze. Ça pique. T'as capté bro ? C'est le capté bro. Mais oui. La prise comme ça en supination. Le buste vraiment collé. On décolle pas le buste du banc. Et on va bien chercher derrière. Ok ? Et on contracte. Squeeze. Je vais vous montrer. Ok. J'ai mon gars qui met les poids. On vient chercher. Comme là. Et on contracte. Ok ? Toujours en extension complète. Sans trop bouger. Travailler à la sensation vraiment. Sentir le muscle se contracter. Cette partie-là, on va travailler là. Penche-toi. Vraiment. Tu te tiens. Va te tenir. Tu vas chercher. Tu fais le stop. Ok ? Là. On va chercher en extension complète. Complet, complet, complet. Boum. Tu étires. Tu stops. Voilà. Ok ? Là. Vraiment le haut. Qu'en dorsaux. Il a fait 3 reps. Il est mort déjà. Allo ? Là, on va vraiment chercher les insertions. Vraiment le bas du dos. Central. Bas du dos. Même principe. On se maintient. Vous pouvez bien chercher en bas. La prise ici. Ok ? Bim. Donc là, quand on fait les mouvements. Il y a un sens. Quand vous faites. C'est cette machine après cette machine. C'est pas du n'importe quoi. Ok ? Quand vous faites votre séance muscu. Il y a vraiment. Dans un sens. C'est cette machine après cette machine. Faut bien structurer. Au fait de votre entraînement. Ça part pas dans tous les sens. T'as compris ? Ça le merde. Ça c'est passé. Hey. Hey. C'est toujours bien d'avoir un coach motivant dans sa vie. Qui vous encourage à réussir. Et toi, t'as déjà eu des coachs toi ? J'en ai un mon gars. Ah ouais ? Tu plaisante ou quoi ? Il y a intérêt à avoir du résultat moi. Moi aussi j'ai un coach. Même si je sais les choses, je suis obligé d'être suivi. Parce que même si je le fais tout seul, je sais. Mais le fait de le faire tout seul, je vais arrêter. J'ai pas des comptes à rendre. Je vais pas faire les séries comme je dois les faire. Quelqu'un doit être derrière de chacun. Chacun a un coach. Si tu veux évoluer, c'est comme ça. Il y a des comptes à rendre. Toutes les semaines, t'as des comptes à rendre. C'est comme ça que t'évolues. Si tu fais toujours la même merde. La même routine. Les mêmes diètes et tout. Tu évolues pas. Et dans tous les business, d'ailleurs. C'est pas que dans le sport. Mais oui ! Là, on est vraiment sur la partie ici. Viens, sale merde. Cette partie-là. Toute cette partie-là. Moi, je préconise de faire unilatéral. Si vous avez vu, tout l'entraînement... Mais explique ce que c'est unilatéral. Tu me laisses parler ou quoi ? Unilatéral, c'est bras après bras. Un à la fois. Uni, ça veut dire université. Unijambiste. Unijambiste. Tu vois ? Voilà, ok ? Donc, on va chercher en extension complète. On met le pied là. Boum ! Hop ! Partie du haut. Ok ? Mais oui ! Boum ! Pareil. T'as un bras, un bras. Hop ! Cherche. Reste plaqué. Reste plaqué. Reste plaqué. Lim ! Plaque, serre, contracte. Squeeze. Ça, le dos, c'est vraiment un gros muscle. Faut faire énormément d'exercices. Donc moi, je préconise au moins 6. Moi, j'en fais 7. Je fais 7 exercices pour le dos. C'est vraiment un muscle. 7 exercices de Groen Serving ? 4 à chaque fois ? Après, 4 à 5, ça dépend. Moi, je fais du... Tout dépend déjà. L'objectif que tu as. Si tu veux prendre du poids ou tu veux sécher. Tout dépend vraiment. Tu dois adapter ton entraînement par rapport à ton objectif. On va voir sur l'autre exercice. Tes barres. Hop ! La prise ici. Vous venez vraiment au bord. Voilà. Ok ? Donc, genou fléchi. Il ne faut pas remonter le dos. En fait, le dos, il faut vraiment qu'il soit à plat. Voilà. Ça, boum. Si vous faites ça, ce n'est pas bon du tout. À plat. Complet. Ici, mon dos, il ne va plus bouger. Boum. Ok ? D'accord ? Ça, c'est bon. Si vous remontez, tac, avec les dos, ça, ce n'est pas bon. Ok ? Normalement, il faut que tu avances un peu plus ça. Vraiment à plat. Voilà. À plat. Arrondi. Bras tendu complet. Va chercher en extension complète. Boum. Va chercher en extension complète. Et comme ils galèrent, le gars. C'est une merde. Ils aient le malin avec ces tractions de merde. D'accord ou pas ? Non, non. Surtout pas là. Les tractions, c'est au début. Début parce que ça demande énormément d'énergie. C'est deux fils. Au début, tu tues l'énergie pour tous les entraînements. Non, non. Essaye de le faire à la fin. C'est à toi d'adapter. Tu dois connaître vraiment ton corps. Pas donné à 100% déjà au premier exercice. C'est à toi de bien diffuser ton énergie sur ta séance. Voilà. Ça va pour l'épaisseur du dos. Et on est là. Bon, même principe à chaque fois. Ce qui est important. Genoux fléchis. Dos droit. Pareil. Strict. Faut pas faire ça. Bon, ça c'est de la merde. Dos droit. On vient chercher en extension. C'est mes lombaires qui viennent chercher devant. Très légèrement. Dos droit. C'est ça le mouvement. On vient. Boom. On reste. Bras tendu. On va chercher tes lombaires. On contracte. Le mouvement est très léger. Ok. Toujours bras tendu avant d'aller chercher tes lombaires. Ok. Ok. Dos droit. Boom. Tu viens tirer. Hop. Bras tendu. Tu vas chercher tes lombaires. Pas plus que ça. Bras tendu. Boom. Boom. Tire. Tu dois anticiper. Bras tendu. Tu commences à tirer là. Tire. Et voilà. Toujours les pecs vers le haut à la fin. Boom. Et tu expires. Inspire. Tu expires. Voyez. Ok. Boom. Ça c'est très important. Les pecs vers le haut à la fin. Que le dos fasse tac. Vous pouvez faire un exercice de finition à la corde. Ou à la barre. C'est très important de le faire hein les lombaires hein. Beaucoup de gens le négligent hein. Je te disais. Lombaires très 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 important. Que tout le monde néglige de ouf. Et ça c'est capital santé. Bon déjà toute la muscu c'est capital santé. Plus vous allez dans l'âge. Et plus en théorie les gens ils ont mal au dos. Le bas du dos les lombaires pourquoi ? Parce qu'ils ne les bossent jamais au fait. C'est un muscle après avec l'âge on se tasse. Et après on a des maux de dos. Les lombaires c'est toujours à la fin. On les fait rarement. Qu'il en suffit très peu. Parce qu'après on est titanisé hein. Donc t'en fais 4 fois 10. Et après c'est titanisé de ouf mec. Alors ce qui est important. Les pieds. Là. Genoux fléchis. Il met la sécurité le gars. C'est un bon. La barre faut qu'elle rase. Les tibias. Genoux fléchis. On pousse le fessier vers l'arrière. Voilà. Voilà. Ok. Ça. Surtout pas arrondir le dos. Ok. Là je travaille vraiment complètement. Bras tendu. Mes lombaires. Ok. À la fin. Comme je l'ai dit. Sinon. C'est titanisé. Et après vous êtes par terre. Vous bougez plus hein. 4 fois 10. 12. Très lentement. La barre elle reste contre toi. Ok. Ouais. Dos droit. Ok. Tu te penches vers l'avant. Et quand tu te penches vers l'avant. Fléchis tes genoux. Toujours fléchis. Et tu pousses ton fessier vers l'extérieur. Voilà. Ok. Tu pousses pas la barre. Retiens. Retiens. Pousse. Va chercher derrière. Tac. Le petit mouvement. Voilà. Pas trop. Retiens. Bim. Tout lentement. Plus il y a de temps de contraction. Mieux sert. D'accord. Bien lentement. Les épaules vers l'arrière. Hop. Il galère déjà le gars. C'est extrêmement dur ça. Tous tes exercices c'est lent. 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 Mais oui. Ok. DJ EMA2S a proposé un challenge. C'est la corde. Celui qui monte. Il a le shaker offert. Ok. C'est chaud. Il monte. Ok. Ok. Je pense le shaker il va être offert pour ma part. C'est l'offre direct. Ça va le shaker ici ? Allez allez vas-y. Les gars test. Mais j'y arrive pas. Eh test c'est le but. Au moment qu'on voit la prouesse. Les gars la pomme elle est offerte. Les gars. Les gars. On est là. On est là. Je suis pas prêt pour Koh Lanta les gars. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Avec DJ EMA2S. Voilà merci à lui. Il fait plaisir qu'il a honoré l'invitation l'ancien. Toujours en forme. Quel âge t'as ? Dis un peu ça au peuple. 45 mon gars. 45 ans. Bronzé, musclé, tatoué. Tu vois. Epilé bro. C'est ça qu'il faut ressembler les gars. Arrêtez de vous laisser aller. Kebab, pizza, je sais pas quoi. Faut commencer maintenant. Dans 15 ans. Mais oui. Il fait qu'il y avait un pote. Il fait qu'il y – Il fait qu'il y avait un pote. Viens parler en même temps. Des rêves. Nos deux pourt female de J'isis. Ce centre à l' Smash M급. Ceau qui l'a dit ! Il��는데 c'est pas tâlant d' PCa ?